... Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous passez un agréable moment sur le Forum économique breton. Merci d'avoir choisi d'assister à cette plénière Action Logement. Je vais vous présenter mes invités dans un tout petit instant. Je me présente quand même à vous avant cela. Je m'appelle Gaëlle Bouffard, je suis animatrice journaliste. Nous allons passer 45 minutes ensemble, le temps d'aborder une question cruciale pour la Bretagne, c'est la question des villes. Quelle ville pour demain ? Comment construire la ville de demain en tenant compte des problématiques climatiques et des problématiques d'inclusion, bien entendu. Donc, trois invités à mes côtés pour cela. Tout d'abord, à ma gauche, immédiate gauche, Stéphane Le Teuf, qui est président de la Fédération française du bâtiment pour la Bretagne. Nadia Bouillet, directrice générale Action Logement. Thomas Lierman, vice-président pour le groupe Réalité. Et enfin, Laurence Fortin, vice-présidente région Bretagne, en charge des territoires, de l'économie et de l'habitat. Voilà. Alors, pour nous intéresser à cette problématique ou à cette thématique de la ville de demain, je vous propose d'ores et déjà de faire un état des lieux et nous intéresser, d'une part, à l'économie et, d'autre part, à la démographie, parce que ce sont deux thématiques qui sont évidemment très importantes pour traiter de l'enjeu dont on va traiter maintenant. Donc, d'abord, on va s'intéresser à l'économie. Comment va l'économie en Bretagne ? Et j'ai envie de vous passer la parole, M. Le Teuf, parce qu'on dit que lorsque le bâtiment va, tout va. Alors, comment va le secteur du bâtiment ? Première question pour vous. Merci. Merci pour cette invitation. Le bâtiment breton, c'est déjà 8 milliards de travaux, 10 milliards si on compte avec nos collègues du TP. Et on a donc une répartition sur toute la Bretagne. Sur ces 8 milliards de travaux, plus de 50% sont aujourd'hui alloués à la rénovation. Pas que la rénovation énergétique, mais déjà sur la rénovation, pour vous dire que la rénovation prend une grande part de nos marchés. Et c'est vrai qu'on a quelques difficultés depuis, vous le savez, quelques mois, où on a moins de demandes, moins d'autorisation de permis. Sur la Bretagne, c'est moins 30%. Ça fait beaucoup de chiffres, mais moins de 30% d'autorisation de permis. On a près de 40 à 45% ne serait-ce qu'ici, sur l'Élysée-Vilaine. On peut dire aussi qu'il y en a eu tellement, peut-être. Mais voilà les chiffres qui sont d'actualité. On est bien aidés en ce moment par le Pinel Breton. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a une dérogation, une expérimentation. Et on pourrait en parler tout à l'heure, parce que cette expérimentation nous fait du bien. Nous, en ce moment, les entrepreneurs du bâtiment, vous avez encore quelques grues qui sont présentes et qui nous facilitent beaucoup la tâche sur nos travaux. La rénovation aussi est très, très dynamique. Et vous savez que le gouvernement fait un focus en ce moment sur cet état de rénover nos bâtiments. Et je crois qu'il y a vraiment beaucoup de choses à faire, surtout en Bretagne, où on a beaucoup de ces logements qui sont F&G. Mais avec le nombre, c'est l'INSEE qui reprend ces chiffres, et que vous connaissez aussi, où on attend plus de 400 000 nouveaux Bretons à l'aube de 2040. Ce n'est pas seulement en faisant de la rénovation qu'on arrivera à loger ces nouveaux Bretons. On a à peu près aussi des chiffres vis-à-vis du logement social, près de 80 000 demandes sur le territoire qui ne sont pas pourvues pour le logement social. Donc vous voyez bien le souci. Et puis bien sûr, c'est d'actualité, là, sur la rentrée scolaire, toutes les difficultés qu'ont les étudiants pour trouver un logement. Donc le bâtiment sort de multiples crises. La crise Covid, bien sûr, nous a pas épargnés aussi, et on a une grosse difficulté, bien sûr, à sortir de l'heure. On pensait avoir des gros soucis déjà d'approvisionnement. Ça n'a pas été le cas. On a eu des problèmes de logistique. Mais sur cette notion de sortir de crise, on rentre dans une autre, et on devra, on en parlera tout à l'heure, sur la formation, trouver des solutions pour nous aider. Je rappelle la marge, et j'en profite d'avoir une... Qui peut le demander en face de moi ? La marge moyenne d'une entreprise de bâtiment, c'est 2%. Il nous reste 2% lorsqu'on a vraiment payé tout ce qu'on doit à nos fournisseurs et nos salariés. Donc on est souvent une variable d'ajustement sur pas mal de sujets. Et c'est vrai que les promoteurs privés ou les bailleurs sociaux nous ont aidés aussi pendant cette crise pour pouvoir surmonter par rapport à des actualisations et des revisions. Et souvent aussi, et j'insiste, les promoteurs privés qui nous ont aidés aussi dans cette démarche. Autre sujet, et je vais terminer là pour une introduction, on a encore, bien sûr, et ce sera le sujet aussi avec Mme Fortin, sur le zéro artificialisation. Cette zéro artificialisation, bien sûr, nous inquiète beaucoup. Et devra aussi remodeler un petit peu notre façon de penser sur notre territoire. Évidemment, on reviendra sur ce zéro artificialisation nette. Alors, pour poursuivre, je vous propose qu'on fasse un état aussi de la démographie. Vous avez commencé à en parler. Il y a plusieurs études prospectives qui ont été faites par des agences d'urbanisme et de développement en Bretagne. Je vais vous donner juste quelques chiffres. Plus 400 000 Bretons d'ici 2040, vous l'avez dit. Également, des classes d'âge supérieur à 65 ans qui seraient celles qui viendraient également rejoindre la Bretagne dans les prochaines années. Et enfin, la croissance démographique qui se concentrerait à la fois sur l'île-et-Vilaine et puis sur le littoral morbillanais dans les prochaines années. Un autre élément de contexte à avoir en tête, vous avez commencé à l'aborder, cette fois-ci, il est réglementaire. C'est la loi Climat et Résilience qui prévoit le zéro artificialisation nette. C'est ce qu'on appelle le ZAN. Alors, le ZAN, ça consiste en quoi ? Ça consiste à réduire de façon très importante la consommation des terres agricoles ou les espaces naturels pour construire des logements. Donc, ce ZAN, il va se faire en deux temps. D'abord, un premier timing qui nous situe en 2031. Donc là, avec une réduction de 50 % de la consommation de ces terres agricoles ou espaces naturels. Et puis, la deuxième perspective, cette fois-ci, elle est pour 2050 avec 0 %. C'est pour 0 % de consommation de ces terres agricoles pour construire des logements. Donc ça, c'est une belle équation. Comment est-ce qu'on fait pour tenir cette équation à la fois démographique et puis réglementaire, Laurence Fortin ? Pas simple ? Non, j'ai trois minutes pour répondre. C'est ça ? Bien, bonjour à tous et à toutes. Effectivement, on est confronté à plusieurs défis. Oui. D'abord, j'ai presque envie de dire que le premier défi auquel on est confronté, c'est la question des transitions, des transitions de nos modèles. On a la chance en Bretagne d'être une région attractive. Les perspectives viennent d'être dites qu'on va continuer à être attractifs. On a un petit défaut, c'est qu'on consomme du foncier, de la terre agricole. Cette même terre agricole qui nous nourrit. Cette même terre agricole qui est une réserve de biodiversité. Cette réserve agricole, ces terrains qui nous sont tous utiles. On consomme, on est la première région en termes de consommation de foncier par rapport à l'augmentation du nombre d'habitants. Donc on a pris des habitudes d'extension. Depuis, on a une loi. On n'a pas attendu la loi, je peux vous rassurer. On y travaille depuis plusieurs années, mais malheureusement, on n'a pas réussi pour l'instant à mettre réellement le frein sur les compteurs. Maintenant, il y a la loi climat et résilience qui est là, et vous l'avez rappelé, qui vise à atteindre zéro consommation foncière à l'horizon 2050, avec une première étape en 2031. La première chose qu'il faut se dire, collectivement, ce n'est pas parce qu'il y a cette loi-là qu'on va mettre la Bretagne sous cloche. Il ne s'agit pas de dire, on l'entendait là, on ne peut plus rien faire, on ne peut plus rien construire, il y a la loi Zan qui est arrivée. Donc non, ce n'est pas la Bretagne sous cloche, ce n'est pas la Bretagne avec l'immobilier tel qu'il est là, les aménagements tels qu'ils sont là, mais c'est la Bretagne qui se réinterroge, qui revoit son modèle, sachant que ce modèle, on doit le revoir au vu des différents défis que j'ai évoqués, mais si je vous fais le lien avec le polycentrisme breton, nos villes moyennes, nos petits bouts ruraux, l'étalement urbain, puisqu'on a une petite habitude de pavillons en Bretagne, qui éloigne de plus en plus les gens de leur lieu de travail, dépendance aux véhicules, qui entraîne des charges de réseaux, de plein de choses aux collectivités, au-delà de tous les effets sur la nature, on voit bien que ce modèle-là, de toute façon, ne peut plus se faire. Et alors, comment est-ce que vous travaillez avec les élus, justement, pour tenir ces délais et tenir ce ZAN ? Donc, première étape, réduction divisé par deux, horizon 2031. On a consommé 18 000 hectares sur les dernières années. On ne peut consommer que 9 000 hectares d'ici 2031, à charge aux régions d'organiser la répartition territoriale. Nous avons la chance, en Bretagne, d'avoir des élus qui sont organisés par bassin de vie, par territoire, sur des scots, qu'on appelle ça. Et nous avons travaillé avec la conférence des scots, donc avec l'ensemble des élus, pour voir comment on pouvait répartir ce foncier, ces 9 000 hectares, d'ici 2031. Nous sommes la seule région qui a abouti sur la répartition par territoire de manière différenciée. On aurait pu prendre 50 % pour tout le monde. On aurait pu prendre 50 % pour tout le monde. Ça ne nous a pas semblé équitable, pour plusieurs raisons. Qu'est-ce qu'il en est de la question de l'aménagement du territoire ? Qu'est-ce qu'il en est d'un territoire qui a consommé beaucoup de fonciers sur les 10 dernières années et donc, mathématiquement, en ayant 50, il en aurait encore 50 ? Et qu'est-ce qu'il en est d'un territoire qui, au contraire, depuis 10 dernières années, a été très vertueux, a fait très attention et qui, pour le coup, aurait 50 % de très peu ? Donc, c'était très compliqué. Il y a eu des négociations sur les territoires. On a trouvé un certain nombre d'indicateurs. Et globalement, j'ai envie de dire, on a réussi par espace, par espace à l'échelle de la Bretagne, par répartir par grande masse Bresse-Morlaix, vous avez 1000 hectares le Grand Rennes, vous avez le Grand Sud, 1000 hectares, 1000 hectares en centre-Bretagne. Alors, pourquoi ? Parce qu'on l'entend tout de suite. Comment on va construire ? Alors, demain, on va redensifier, on va réaménager, on va refaire la ville sur la ville. Par contre, on sait très bien que sur ce territoire, on ne va pas monter à 4, 5 étages. On va continuer à faire autrement. Mais ça veut dire, justement, qu'il faut oublier la maison individuelle et qu'on va forcément construire du collectif ou il y a encore un avenir pour ce pavillon dont vous parliez tout à l'heure. Ah non, non. Il y aura, bien entendu, encore du pavillon. Sans doute pas en extension du bourg, de la commune, de la même manière puisque ça, ça va se réduire drastiquement en densification. Bien entendu, dans les endroits plus urbanisés, on va certainement monter à l'étage mais on va réinventer. Enfin, on peut regarder dans d'autres pays, ils ont inventé des choses où, sous-sol, il y avait le parking, au rez-de-chaussée, je l'ai visité, il y a le supermarché, il y a trois étages d'immeubles, au-dessus, il y a un super-étel et puis au-dessus, encore, il y a de l'énergie. Donc, on peut réinventer les choses. Aujourd'hui, on n'a pas ça dans notre judiciel, il faut qu'on réinterroge notre judiciel, notre façon de faire et qu'on réaménage la Bretagne dans ce cadre-là. Donc, il faut réinventer, si je comprends bien. Thomas Lierman, Stéphane Leptoff, justement, par rapport à cette problématique du ZAN et cette évolution démographique, comment est-ce que vous voyez les choses ? Alors, j'aimerais d'abord, si vous le permettez, revenir une minute sur la conjoncture et ce que vous disiez, M. Lodaf, parce qu'en effet, on a une région dynamique, on a connu une très grosse croissance du volume de production, mais depuis l'été dernier, on subit quand même une crise profonde dont il faut avoir conscience et le Pinel-Breton, etc., ne marche absolument plus. on est à un marché qui a diminué en un an d'à peu près 50%, 50% de production en moins, que ce soit en résidentiel ou en immobilier entreprise, d'ailleurs. Donc, c'est préoccupant, c'est préoccupant pour la dynamique du territoire et l'accompagnement de cette dynamique du territoire, c'est préoccupant. Pour les entreprises du bâtiment, bien entendu, à un horizon d'un an à peu près, puisque les réservations qu'on enregistre aujourd'hui sont les chantiers qu'on démarra l'année prochaine. Et si je reviens à cette dynamique démographique, c'est en effet elle qui porte la dynamique immobilière, bien entendu. Et il y a une vraie tendance et une migration démographique vers la région, mais pas que, d'ailleurs, vers les métropoles. On l'a beaucoup vu pendant la période post-crise sanitaire, des villes licornes comme Saint-Malo, comme Vannes, ont enregistré des demandes extrêmement, extrêmement importantes. La dynamique démographique est vraiment importante et ce qui nous contraint aujourd'hui, parce que les documents dont vous parlez, les SCOT, sont bien faits, planifiés et sont une bonne réponse aux enjeux démographiques. Le problème qu'on a, c'est la mise en oeuvre opérationnelle de ces SCOT. En moyenne, en France, dans les métropoles, je pense qu'on est souvent à 50% des objectifs de production de logements, des PLH, parce qu'on connaît des vrais problèmes pour mettre en oeuvre, notamment dans une logique de densification. Quand on va construire la ville sur la ville, les projets sont extrêmement difficiles à sortir parce qu'ils se heurtent au riverain, parce que c'est des projets plus complexes et on a bien entendu, on voit la ZAN comme une évidence, les enjeux sont là, mais aussi comme une menace de voir encore les contraintes de production nous échapper, les délais encore augmentés. J'ai souvent l'occasion de dire qu'en 20 ans, je pense qu'on a à peu près doublé la période entre le moment où on identifie une opportunité foncière où on livre un immeuble, on a à peu près doublé cette période. On met pas moins de 4 ans aujourd'hui, 4 ans, 4 ans et demi, 5 ans, certains projets mettent 6 ans. Donc la ZAN, bien entendu, on ne peut être que favorable, mais on est très attentifs à sa mise en oeuvre. Oui, je vais compléter, je vais valider un petit peu ce que vous dites. Alors c'est vrai que sur les 9000 hectares qui nous restent à construire, on va retirer les biens publics, donc on va retirer 1100 hectares, il va rester 7800 hectares pour 1200 communes. Ça va être compliqué, 1200 communes et toutes les communes ne sont pas bien sûr celles qui ont mangé le plus vont pouvoir peut-être récupérer encore suffisamment de fonciers pour construire et c'est vrai que les plus petites communes, c'est un peu plus compliqué. l'État est revenu derrière donc pour attribuer un hectare pour les plus petites communes. Mais c'est vrai que la difficulté, et je vous confirme, c'est après l'application sur le terrain parce que ça, c'est dans les faits. Après, c'est comment ça va se passer sur le terrain avec ces permis. Déjà, c'est compliqué d'avoir ces permis. Donc s'il faut densifier, comment on va densifier ? On va peut-être sur des plus grandes communes, peut-être 4, 5, mais j'entends même sur la commune, à temps de Lorient, peut-être 18 étages qui vont arriver sur la commune. et on se dit mais comment on va pouvoir faire cela ? Et j'entendais même du logement social qui, sur une opération, ils ont dû raboter un étage parce que les voisins n'étaient pas tellement contents. Donc même sur du logement social, c'est très compliqué, on ne peut pas densifier. Donc dans les faits, ça va être compliqué. Densifier aussi sur la maison, on se dit, voilà, il y a peut-être dans des bourgs la possibilité de récupérer un morceau de terrain sur une grande parcelle, il y a une maison et puis on profite de ce terrain pour monter trois maisons et sachant que la maison est au centre. Donc dans les faits aussi, ça va être compliqué. Donc moi, je suis sceptique sur les résultats. On verra. Il ne faut pas oublier que cette loi a été pensée, imaginée avant le Covid. et post-Covid, la première chose que les gens souhaitent, c'est d'avoir un terrain. C'est de vie dehors. Donc on verra dans l'application. J'espère que derrière, on n'aura pas une petite fronte sociale. On est ensemble pour parler notamment des enjeux climatiques et cette loisanne, elle fait partie de ces enjeux-là. Je voudrais vous passer la parole, Nadia Bouillet, pour Action Logement. Vous êtes directrice générale d'Action Logement. Je rappelle rapidement ce que c'est Action Logement. C'est un organisme paritaire qui existe depuis 70 ans, qui est géré par les partenaires sociaux, les syndicats, le patronat. C'est l'héritier entre guillemets du 1% logement. Et votre rôle, c'est tout simplement de faciliter le logement des salariés pour faciliter l'emploi. Donc ça se passe par trois volets sur lesquels vous intervenez. Les prêts, les subventions, les attributions locatives. Et je voudrais dire aussi que vous êtes le premier producteur de logement social en France. Vous avez un parc d'un million de logements. Donc c'est un logement social sur trois en France. On a dit, en tout cas Stéphane Le Teuf a indiqué qu'Action Logement avait été là pour les promoteurs et pour les entreprises du bâtiment après le Covid. Très rapidement sur ce sujet-là, comment est-ce que vous les avez aidés ? Alors je pense que Stéphane disait quelque chose de très intéressant, c'est qu'on est sortis d'une crise du Covid et puis là on a une autre crise. Mais en fait, depuis trois ans, c'est vrai qu'on enchaîne. Il y a la crise du Covid qui a bloqué l'ensemble des chantiers de production et de rénovation. Donc là, Action Logement s'est mobilisée avec des financements particuliers aux bailleurs sociaux pour qu'ils puissent justement aider à redémarrer ces chantiers avec les entreprises parce qu'il y a des surcoûts qui étaient liés à cet arrêt-là. Donc ça, c'était une opération menée en 2020 puis du soutien aussi évidemment aux salariés qui étaient en difficulté. Et puis arrive une crise des matériaux juste après et puis de l'énergie avec aussi la guerre en Ukraine. Donc là, on se mobilise avec justement auprès des entreprises pour que les travaux se fassent. C'est-à-dire en étant responsable en tant qu'acheteur puisqu'on achète la moitié de notre production puis on produit le reste et donc on est maître d'ouvrage. Donc en renégociant des marchés qui quelquefois n'avaient pas prévu d'indexation. Donc ça, ça a été une mesure prise à ce moment-là. Et maintenant, crise de l'offre et de la demande, c'est-à-dire problématique d'accès au crédit pour les particuliers. Donc c'est vrai que nous, on a mis en place une opération qu'on appelle 30 000 logements pour l'emploi. C'est un plan de rachat de logements aux promoteurs qu'on a lancé le 12 juillet dernier sur lequel c'est notre responsabilité aussi, un, évidemment, d'accompagner la filière mais la finalité c'est de loger les salariés parce que dans ce contexte-là, c'est de plus en plus difficile pour des salariés donc de trouver à se loger et donc quelquefois ils sont amenés à refuser un emploi et on a des employeurs qui nous disent on n'arrive pas à recruter à cause de l'emploi. Donc ces 30 000 logements pour l'emploi, c'est en cours. D'ores et déjà en Bretagne, merci aux promoteurs qui ont répondu parce que je sais que vous en faites partie et il y a une vingtaine de promoteurs qui nous ont répondu. On a 2200 logements qui sont en cours d'études donc c'est qu'il y a de l'offre mais c'est vrai que c'est une période compliquée parce que tout ça c'est en trois ans et donc ce qu'on peut dire c'est que vous disiez il faut une transition oui mais cette transition elle est quand même un petit peu brutale et donc toute la question c'est comment on arrive collectivement à l'accompagner pour qu'elle soit la plus simple ou la plus comment dire en limitant l'impact social qu'elle peut avoir parce que c'est ce qu'on vit là. je pense que tous les professionnels qui sont là n'ont pas vraiment vécu de cette manière-là même si on a connu des crises dans le secteur. Donc voilà c'est ce qu'on peut dire peut-être un petit point sur le constat côté logement social donc 90 000 demandeurs 91 000 même demandeurs en Bretagne c'est ce que j'allais vous demander justement. C'est 28% de plus qu'il y a 4 ans donc on est passé de 70 000 à 91 000 demandeurs de logements sociaux là dedans on a 18 000 qui sont des salariés et les attributions sont à peu près au-dessus de 17 000 de l'attribution chaque année en baisse de 15% sur la même période donc on a une courbe qui s'inverse et maintenant il faut 5 ans en moyenne si on fait la règle de 3 pour avoir un logement social et la pression est la même pour nos salariés puisque c'est un peu plus de 3 000 salariés qui ont pu être logés sur les 17 000 attributions donc là il y a un petit sujet et donc il faut produire il faut continuer à produire et donc trouver comme vous le disiez les leviers et l'innovation pour cela alors je vais vous continuer à vous interroger notamment sur la rénovation énergétique de votre parc mais je crois que vous vouliez réagir Laurence Fortin je vous voyais ouais je voulais réagir parce que là on a l'air de croire que le ZAN est mis en place actuellement le ZAN c'est horizon 2050 la projection la première projection c'est 2031 le conseil régional de Bretagne a voté la répartition au mois de juin pour les territoires ça veut dire que pour l'instant les territoires ils ont entendu parler du ZAN mais le ZAN ne s'applique pas à proprement parler sur leur territoire donc les difficultés qui existent je ne veux pas être pessimiste mais ce n'est pas le ZAN aujourd'hui par contre ce qui va se passer c'est que d'ici 2027 2027 les scots les territoires vont avoir réparti ça sur leur intercommunalité et le même débat qu'il y a eu à l'échelle de la région il va avoir lieu sur les territoires ça veut dire qu'à l'échelle d'une intercommunalité qui compose 20-22 communes il va y avoir ce dialogue s'il y a je dis au hasard 100 hectares sur cette interco ils vont répartir c'est les élus locaux qui vont répartir en fonction des projets en fonction des ambitions qu'il y a sur le territoire et donc c'est aujourd'hui le ZAN oui c'est un sujet d'inquiétude parce que ça on change de logiciel on sait pourquoi enfin on ne fait pas le sketch les uns et les autres on sait pourquoi mais il n'est pas encore en oeuvre aujourd'hui donc aujourd'hui on a des difficultés qui sont complètement différentes enfin les origines et vous l'avez bien rappelé le Covid l'inflation la pénurie des matériaux et autres la faiblesse du nombre de permis de construire et je confirme on n'a pas assez de permis de construire pour être en nos besoins je voudrais qu'on aborde maintenant le sujet de la rénovation énergétique toujours avec vous Nadia Bouyer puisque vous avez mis en place un vaste plan de rénovation énergétique de votre parc de logement avec l'objectif que tous vos logements passent en étiquette énergétique C est-ce que vous voulez bien nous expliquer alors oui on est donc nos filiales détiennent et gèrent un million de logements et c'est vrai que c'était indispensable de pouvoir je dirais non seulement bien loger nos locataires mais aussi dérisquer nos locataires face à l'augmentation des coûts de l'énergie et évidemment contribuer à baisser le bilan carbone du groupe puisqu'on a adopté notre stratégie RSE en mars 2022 puis on a finalisé en 2022 notre bilan carbone 4,83 milliards de tonnes non millions de tonnes c'est déjà beaucoup millions de tonnes c'est 1% du bilan carbone de la France donc c'est quand même assez énorme et on s'est donné comme objectif de suivre les accords de Paris c'est-à-dire 55% d'économie de carbone d'ici 2030 et puis la neutralité qui arrive après et donc ça très concrètement ça passe par des rénovations massives de nos logements on l'avait anticipé sur les passoires thermiques puisqu'il n'y en aura plus dans notre parc là les travaux sont en cours ou en passe d'être lancés dans les prochains mois et là c'est les logements qui ont des étiquettes E, D qu'on veut ramener à l'étiquette C donc c'est l'objectif qu'on s'est donné pour 2030 mais un tiers de nos rénovations on recherche des labels BBC Rénovation puisqu'il faut aller il faut aller plus loin et on travaille dans ce plan de décarbonation aussi sur le neuf pour encourager et l'acquisition et la construction de logements qui sont déjà dans le label bas carbone 2025 donc pas que la réglementation 2020 d'ailleurs avec le groupe Réalité il y a un beau projet d'Espacile qu'on a pu visiter hier dans votre usine qui construit des logements bas carbone en plus c'est local et donc on est dans du circuit court donc ça c'est vraiment on y reviendra juste après oui je sais que vous allez en parler et construction rénovation également innovation et puis ça passe également par des changements de vecteurs énergétiques pour aller vers davantage d'énergie renouvelable parce que la meilleure énergie c'est que ça reste celle-là que ce soit de la géothermie ou du solaire et c'est des solutions qu'on va non seulement trouver mais généraliser au sein du parc d'action logement et concrètement on a augmenté de 15% puis de 20% nos rénovations ces dernières années et en 2022 on était à un peu plus de 42 ou 43 000 rénovations et on va dépasser encore ce chiffre et c'est 200 000 de nos logements qui seront rénovés dans les 5 prochaines années et je crois que dans le financement des logements que vous construisez vous faites attention à ce que les constructeurs justement soient vertueux dans leur choix énergétique dans leur choix de matériaux c'est bien ça ? c'est ça donc on appelle ça verdi les critères mais on va effectivement mieux financer des opérations que ce soit dans les coeurs de villes que ce soit également dans le droit commun qui sont plus vertueuses et tout ça parce que nos salariés seront mieux logés aussi dans ces logements qui sont plus économes donc c'est... et je crois que c'est la même chose du côté de la région vous financez les projets notamment de rénovation des infrastructures publiques qui sont vous privilégiez les constructeurs qui sont responsables c'est bien ça ? oui c'est bien ça on a une politique territoriale donc on soutient les collectivités locales dans leur investissement c'est 36 millions d'euros par an à l'échelle de la Bretagne et on a trois axes le premier c'est l'axe des transitions et là notamment la question des matériaux la question de l'énergie est importante et ce qui me semblait aussi essentiel de le mettre est en condition c'est-à-dire qu'à un moment ou l'autre faire une rénovation un changement de fenêtre d'un bâtiment c'est certainement utile mais il faut une rénovation complète du bâtiment c'est-à-dire préparer le bâtiment aux 20-30 ans à venir et on voit bien que les résultats qu'on obtient dans ce cadre-là sont très bons s'il y a eu une étude globale en amont s'il y a eu des choix de matériaux et écomatériaux aussi et pourquoi il faut que la puissance publique mette ce type de critères et de continualité c'est aussi comme ça qu'on va faire émerger les filières si on ne crée pas le flux d'entrée on n'aura pas les filières qui vont se constituer donc il me semble que l'argent public est aussi là pour accompagner on s'en saisit bien sûr pour notre patrimoine régional et on accompagne les collectivités qui s'inscrivent dans cette dynamique et je peux vous assurer qu'on est sur sollicité donc les élus locaux savent faire Très bien je voudrais vous passer la parole Thomas Lierman Nadia Bouillet a commencé à parler d'un très joli projet ou d'un très joli process que vous mettez d'ores et déjà en oeuvre est-ce que vous voulez bien nous parler de Myers Oui bien sûr avec plaisir je voulais d'abord partager un constat et un petit constat avec vous la construction de bâtiments neufs est un secteur qui a très peu voire pas du tout gagné de productivité il y a 20 ans il nous fallait 18 mois pour construire un collectif de 50 logements il nous faut à peu près la même période ça peut même être parfois un peu plus long c'est bien entendu au delà d'être un consommateur de terres agricoles un des gros émetteurs de gaz à effet de serre le bâtiment et le béton donc il nous a paru nécessaire d'essayer d'inventer d'autres modèles d'innover et c'est la raison d'être de la création de Myers Myers qui est une usine qui s'est installée d'ailleurs dans un projet de réindustrialisation sur les anciennes usines PSA de la Janais à Rennes où on a construit une usine de fabrication de bâtiments hors site une usine qui fabrique des façades à haussature bois et des bâtiments des modules tridimensionnels à haussature bois donc on construit hors site des bâtiments qu'on vient ensuite empiler et poser directement sur le chantier on a quelques projets qui sont déjà en cours un éco-quartier à Cherbourg notamment à Saint-Malo ici sur Notre-Dame de Lorette on a également une opération de maison individuelle et de bâtiments collectifs et la construction à Rennes également pour la Rennes School of Business de 520 logements étudiants autre enjeu auquel on essaie de répondre 100% modulaire et qui est une opération en partenariat avec Action Logement également puisque Espacile sera propriétaire in fine d'à peu près la moitié des logements qui seront créés à destination des étudiants on travaille sur d'autres produits puisque c'est une démarche industrielle et il faut complètement innover et c'est une démarche qui est beaucoup plus une démarche de produits que d'une conception et d'un prototype qu'on a plutôt l'habitude de faire dans nos métiers donc on travaille sur des prototypes sur des résidences services seniors ou de répondre à d'autres enjeux du territoire celui par exemple du logement saisonnier actuellement je sais que vous vous êtes confronté à quelques difficultés oui bien entendu on se confronte à beaucoup de difficultés quand on fait face à ces enjeux et qu'on essaie de construire une filière une nouvelle activité des enjeux et des difficultés d'ordre réglementaire réglementaire sur les normes les at-textes les avis techniques du bâtiment des enjeux sur une filière vous le disiez qui n'est pas encore organisée celle du bois notamment des entreprises de pose une réglementation et un code de l'habitation qui n'est pas organisé non plus on m'interdit d'appeler des fonds quand je construis mes modules alors que c'est le mode de financement de la production de logements neufs on n'a pas le droit de faire des appels de fonds on doit les faire hors d'eau hors d'air sur chantier alors que là on les construit 100% en usine donc c'est tout le financement de cette fabrication qu'il faut revoir des difficultés de rentabilité oui c'est plus cher de faire aujourd'hui cette opération modulaire que si elle avait été en béton donc voilà il faut faire l'effort parce qu'on a envie d'innover donc et puis des enjeux de RH puisque bien entendu on n'a pas de formation aujourd'hui qualifiée donc il faut nous même former nos futurs compagnons pour aller travailler en usine alors il nous reste 13 minutes sur ce plateau on a encore des sujets à aborder notamment sur la thématique de l'inclusion qui est dans l'intitulé même de ce plateau alors justement en matière d'inclusion en matière de transformation sociétale je voudrais parler d'un phénomène qui est arrivé après Covid c'est le télétravail alors en quoi est-ce que le télétravail toujours pour vous monsieur Lerman a profondément modifié la façon dont on devrait construire ou imaginer la ville de demain en lien peut-être avec les mobilités d'ailleurs alors la crise sanitaire elle a été un accélérateur énorme de tendance s'agissant du télétravail notamment ça a été je pense qu'on a accéléré peut-être de 10 ans une tendance naturelle de recours au télétravail et il change complètement notre rapport entre le domicile et le bureau et une proportion ça a conduit une proportion importante de personnes à vouloir se déplacer vers des villes moyennes etc et derrière cette question là on peut y répondre et accompagner ça se pose un vrai sujet je pense qui est celui de la mobilité et on salue bien entendu tous les efforts qui sont faits sur l'investissement en infrastructures et les renforcements des infrastructures notamment on parle depuis hier du prix des billets de TER ou du renforcement du réseau d'infrastructures parce que c'est à mon avis des sujets fondamentaux pour mieux réussir cet équilibre entre le domicile et les périodes où on veut aller travailler l'envie de grand air etc ça se passe par un vrai plan de mobilité alors sur cette parenthèse de la mobilité très rapidement Laurence Fortin très rapidement même si c'est pas effectivement ma délégation peut-être rappeler que le Covid a été vraiment un très grand accélérateur c'est plus 30% les TER depuis 2017 donc on voit bien que l'usage des trains a fortement augmenté les besoins ont évolué en plus parce qu'on évoque le télétravail mais du coup y compris sur les abonnements de train c'est plus la même chose que ce qui était avant c'est à dire que c'est pas toute la semaine c'est pas tout le mois c'est quelques jours donc il faut tout réinterroger et pour le coup il faut revoir y compris l'offre et les cadencements l'offre et les cadencements ce matin le directeur de la SNCF l'a bien dit il a dit qu'on était assez modèles en Bretagne et qu'on avait trouvé des innovations assez particulières je pense que ça vous a sans doute pas échappé non plus l'accord qui a été trouvé cet été avec les collectivités locales sur l'axe Quimper-Vannes avec l'objectif de cadencer fortement puisqu'il faut doubler le cadencement des TER alors tout ça c'est l'ambition que nous avons à l'échelle de la Bretagne horizon 2040 et ce qu'il faut intégrer c'est qu'un besoin à exprimer aujourd'hui une livraison de trains et autres et bien il y a encore 3-4 années 2-3-4 années qui vont se passer avant de l'avoir sans oublier les modalités parce que plus de trains c'est plus de fonctionnement c'est un coût supplémentaire dans un moment où les recettes et autres diminuent il y a des équations assez incroyables en Bretagne on arrive à trouver des solutions là pour le coup avec les collectivités du Morbihan on a réussi à avancer sur ce mois là et je vois bien que ça va continuer à faire des émules sur l'ensemble de la Bretagne donc on y est on sent bien l'attente mais il faut une forme de patience sur ce sujet là parce que les besoins évoluent et changent rapidement alors autre changement c'est le format familial beaucoup de familles monoparentales ou tout du moins des formats familiaux qui se restreignent qui diminuent 2,1 personnes en moyenne par foyer comment est-ce que vous répondez à cette problématique parce que je sais qu'il y a beaucoup de logements de grands logements de T3 de T4 de T5 mais finalement une grande demande sur des plus petits logements T1 T2 T3 allez-y c'est exactement le constat en fait on a deux facteurs importants mais que vous connaissez tous c'est ce qu'on appelle le desserrement des ménages c'est-à-dire des cellules familiales avec des divorces donc une recomposition familiale et beaucoup plus de familles monoparentales aujourd'hui ou des doubles domiciles pour une même famille mais aussi le vieillissement de la population qui font que la taille moyenne des foyers diminue donc ça génère un besoin de logement donc mécaniquement même sans accueillir les 400 000 bretons chaque année un territoire doit produire à peu près 0,5% de son stock de logements pour maintenir sa population simplement donc ça c'est assez mécanique et quand on construit c'est pour 50 ans donc c'est vrai que les logements construits il y a 20, 30, 40, 50 ans c'est souvent des grandes cellules familiales on va avoir beaucoup dans le parc de F4 de F5 aussi donc là les projets qu'on mène en termes de rénovation ils vont intégrer je dirais l'effet Covid qui est comment on recrée des espaces dans le cadre de ces rénovations globales parfois on ajoute des balcons pour ajouter du confort on repense aussi la vie dans le logement mais on arrive aussi à travailler sur une reconstruction les recompositions des tailles des logements donc si vous allez à quoi 900 mètres d'ici je regarde le directeur général de la Rance au Trieu le quartier qui est juste à côté il y a un fabuleux exemple justement de logements HLM qui ont été rénovés c'est assez fabuleux c'est un bel exemple de cette table ronde il y avait 300 logements une petite cellule qui a été démolie de 15 logements mais une centaine de logements qui ont été produits sur ce même foncier avec de la surélévation de bois sur les bâtiments avec de la construction neuve de la mixité donc c'est assez exemplaire de ce qu'on peut faire dans la reconstruction de la ville sur la ville mais aussi il n'y avait pas d'ascenseur dans ces cages c'était des escaliers des personnes qui prenaient un peu d'âge mais qui voulaient rester dans le quartier et donc des logements un peu grands ont été transformés en plus petits logements ce qui a permis de remettre des ascenseurs et donc d'avoir des logements complètement modernes et très adaptés à cette demande et ça c'est vraiment on peut le faire dans les rénovations globales c'est ce que vous disiez tout à l'heure puisqu'on repense au delà du facteur énergétique et carbone aussi l'usage de ces logements et puis à Rennes à Villejean aussi vous avez ce type de réflexion aujourd'hui et ça nous pose une question collective c'est quel modèle de financement on a derrière pour les bailleurs sociaux on a un modèle historique qui date de 77 donc qui fonctionne très bien qui est robuste néanmoins il faut se poser la question dans la reconstruction de la ville sur la ville de voir c'est quoi le modèle de ces rénovations qui coûtent aussi plus cher que quand on construit dans le neuf et alors on a des solutions donc maintenant il faut que l'ensemble des acteurs et du système du financement du logement s'adapte à ça et qu'on arrive justement à partir de ce qui est déjà là pour le transformer et l'adapter aux besoins d'aujourd'hui vous avez commencé à aborder le sujet des seniors on l'a dit tout à l'heure en introduction la population des plus de 65 ans va continuer à augmenter en Bretagne comment est-ce que vous tenez compte justement de ce vieillissement de la population je sais que vous mettez en oeuvre des choses du côté de chez réalité oui c'est un enjeu auquel on est particulièrement sensible et il y a 8 ans on a créé une structure d'exploitation de résidence service senior qui s'appelle le russe et qu'on a développé sur le territoire il y en a 3 d'ouvertes sur le territoire breton l'oudeac brest et noyale et puis 3 autres là qu'on est en train de construire ou de livrer bientôt à vitré à saint brieux et à l'octudie et c'est un modèle qui nous semble être une bonne réponse à la problématique de la perte d'autonomie et de la dépendance c'est pas un EHPAD c'est des structures 100% privées et financées uniquement par le privé mais qui prennent vraiment en compte la perte d'autonomie et la problématique de dépendance avec notamment des agréments de soins à domicile qui permettent aux personnes d'être soignées à l'intérieur et on a pour nous c'est un réel enjeu qui est encore un modèle qui est pas très répandu et qui souffre d'un problème de génération pour l'instant les seniors ont du mal à avoir une autre alternative que celle du maintien à domicile or on a un taux de satisfaction dans ces résidences quand on fait le pas de les intégrer le taux de satisfaction il est extraordinaire il est de plus de 95% on a eu zéro mort du Covid pendant toute la crise sanitaire et c'est des modèles qui vont être amenés à se développer parce qu'il y a un enjeu démographique et parce que les mentalités et le fait de les voir se diffuser va accélérer le remplissage de ce type de structure à mon avis alors il nous reste 5 minutes sur ce plateau j'ai envie qu'on aborde deux sujets c'est le sujet du tourisme parce que dans une ville par exemple comme celle de Saint-Malo et bien les touristes font partie de la ville ce sont des visiteurs et puis le deuxième sujet que j'aimerais qu'on aborde avec vous c'est la question des ressources humaines est-ce qu'on a suffisamment de ressources humaines pour la construire cette ville de demain donc alors premier sujet du tourisme quelle est votre vision Laurence Fortin sur le sujet du tourisme en lien avec l'habitat rapidement bon alors juste dire que le tourisme important pour la Bretagne activité économique essentielle maintenant si je fais le lien sur l'habitat de manière très rapide le tourisme ce n'est pas que l'accueil en Airbnb et le Airbnb c'est sans doute possible mais aujourd'hui être propriétaire d'un beaucoup de logements qui sont tous en Airbnb c'est juste priver de nombreuses choses et que je pense qu'il va falloir légiférer là pour le coup il y a un moment je pense que c'est pas possible qu'on reste dans cette situation fiscale vis-à-vis du Airbnb par rapport notamment au logement à l'année pour un résidentiel ça pose des grosses difficultés mais il y a des difficultés qu'il faut regarder de partout parce qu'il y a des difficultés pour le locataire il y a des difficultés pour le propriétaire c'est pas un hasard s'il va aussi en Airbnb donc je pense que ce dossier là il est vraiment à mettre à plat et c'est pas une petite surtaxe comme ça qui va gérer régler le problème de l'habitat parce que ce qui a été dit tout à l'heure il y a le parcours résidentiel il y a les changements d'habitude et on a des constructions insuffitantes donc il faut faire vraiment quelque chose on a besoin de tourisme en Bretagne c'est pas ça mal au lieu de dire autrement ici le maire a été très courageux il a mis en place des règles il a été attaqué aussi pour l'avoir fait aujourd'hui les élus locaux n'ont pas les outils pour le faire donc c'est ça nous on demande au niveau national on demande à avoir les outils en fonction de ce qui vit sur le territoire il faut être en zone tendue c'est ça pour avoir la possibilité d'agir lorsqu'on est maire c'est ça dernière question pour vous est-ce qu'on a la main d'oeuvre pour la construire cette ville de demain c'est la dernière question de ce plateau je vais juste rebondir par rapport à à cette notion aussi d'attractivité et en fonction aussi de dont on parlait de la rénovation énergétique et je pense que ça va encore s'accélérer peut-être le Airbnb et il est urgent de faire quelque chose juste vous rappelez que il va y avoir un certain nombre de logements donc je parle des logements donc ils seront classés AFG qui risquent de partir en Airbnb parce qu'ils ne vont pas être eux soumis à cette réglementation donc ça va s'accélérer donc il est grand temps que le gouvernement fasse quelque chose ce qui va encore pénaliser surtout les plus jeunes donc sur notre alors il y a un sujet aussi qu'on n'a peut-être pas abordé ce qui est aussi important c'est le réemploi on n'a pas le temps mais le réemploi sachez que c'est quelque chose aussi qu'en Bretagne on travaille énormément dessus je donne un chiffre que je donne régulièrement 600 000 fenêtres sont encore enfouies par an en Bretagne ça va mieux on a trouvé des solutions avec des solutions pour récupérer ces fenêtres mais pour voir tout le travail qu'on a sur la récupération et travailler avec ces matériaux et le réemployer et peut-être trouver des solutions c'est pas pour ça que ça va coûter moins cher parce que le réemploi va coûter aussi cher que ce soit pour l'assurer pour que les bureaux contrôlent bien sûr mettent aussi le travail sur le niveau des normes mais voilà ça c'est un sujet aussi qui est important pour la Bretagne maintenant l'attractivité pour finir dans l'attractivité on a c'est vrai la chance d'avoir le bâtiment à tir nos CFA il suffit de regarder nos CFA les 4 CFA bretons du bâtiment sont presque complets on fait encore une rentrée à plus 4% on a la chance d'inloguer de faire la nouvelle rentrée du CFA d'Ile-et-Vilaine qui vient juste d'ouvrir et on est très satisfait avec un bâtiment à la pointe de la technologie c'est 3500 jeunes et au-delà de ces jeunes c'est aujourd'hui toute la communication qu'on fait autour on a la chance aussi d'avoir les WorldSkills qui se sont déroulés dernièrement c'est la compétition des métiers sous l'égide de la région Bretagne il y a eu ces WorldSkills qui se sont faits il y a quelques mois à Saint-Brieuc 10 000 jeunes sont venus voir les métiers manuels pas seulement que le bâtiment mais ils ont vu ils ont pu toucher un petit peu ce que c'est les métiers manuels et la semaine prochaine je serai pour encourager les médaillés bretons pour aller chercher ces médailles d'or à Lyon donc la tranquillité oui on a besoin de ces jeunes avec ces nouveaux métiers qui arrivent par rapport à cette rénovation énergétique on va avoir des nouveaux métiers qui vont se faire vous savez très bien que dans le bâtiment on a la chance de pouvoir démarrer apprenti et finir chef d'équipe voire chef d'entreprise donc ça c'est c'est quelque chose de cohérent que j'ai aussi chez moi donc on a avec très peu de formation on peut gravir donc les échelles pour prendre une entreprise et puis je terminerai aussi mon propos aussi que le bâtiment c'est aussi féminin il ne faut pas l'oublier le bâtiment c'est 12% de nos salariés sont féminins je l'accorde je l'accorde c'est 3% peut-être seulement sur le terrain mais ça monte d'année en année donc je vois qu'il y a beaucoup de femmes n'hésitez pas à nous rejoindre aussi merci beaucoup pour ce dernier message féminin merci merci à tous les quatre d'avoir participé à ce très beau plateau j'espère que vous en savez plus vous avez une belle perspective sur la ville de demain très bon après-midi à tous sur le forum économique breton merci à tous 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 merci à tous